Salut à tous c'est Weed, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. De retour sur la chaîne après deux semaines de vacances, je me suis bien reposé et j'espère que vous aussi. Et quoi de mieux pour bien commencer cette année que de vous partager des fails absolument magiques survenus lors de shows de la WWE. Vous le savez, être catcher c'est loin d'être simple tous les jours, même si en général ça se passe plutôt bien. Mais parfois il arrive qu'on ait la poisse et qu'on se foire devant tout le monde. Que ce soit en se cassant la gueule, en oubliant son texte ou en ayant une coupure de courant, Aujourd'hui on est parti pour voir ensemble les plus gros ratés à la WWE, épisode 3. Mais avant comme d'habitude l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur le catch en France. Je suis toujours là après 4 ans, vous êtes toujours là et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 10. Liliane Garcia On commence avec un fail plutôt marrant survenu en 2012. Vous connaissez peut-être Liliane Garcia, c'était une annonceuse à la WWE qui avait régulièrement l'occasion de faire son entrée dans l'arène. Malheureusement lors d'un épisode de SmackDown, elle va perdre l'une de ses chaussures en descendant la rampe et manquera de peu la chute directement sur le sol. Bon jusque là c'est pas si grave que ça, mais le sort s'acharnera sur elle, puisque seulement un mois plus tard, elle va de nouveau trébucher en faisant son entrée, mais cette fois-ci elle s'écrasera carrément sur le sol. Un fail qui a dû être assez gênant, mais qui reste malgré tout pas très grave. 9. Melina On est durant les Survivor Series en 2007. Ce soir-là, la catcheuse fera son entrée et elle avait pour habitude de sauter dans les airs pour faire un grand écart sur le bord du ring. Sauf que cette fois-ci, tout ne se passera pas comme prévu et la catcheuse va mal retomber. Au final, elle va refaire la manœuvre, mais évidemment tout le monde retiendra surtout sa chute. 8. Le Great Kelly On remonte à un épisode de Raw qui s'est déroulé le 6 septembre 2010. Ce soir-là, le Great Kelly affrontait Edge dans un Over the Top Rope Challenge. En gros, pour emporter le match, il faut faire sortir son adversaire du ring en le faisant passer par-dessus la troisième corde. C'est pratiquement la seule règle à retenir et pourtant le Great Kelly va faire une erreur magistrale. A un moment du match, Edge va sortir du ring en passant sous les cordes, ce qui ne va donc pas l'éliminer. Mais sans trop réfléchir, le Great Kelly va le rejoindre et vu qu'il mesure 2m16, il va naturellement passer par-dessus les cordes pour sortir du ring. Mais du coup, avec la stipulation du match, cela aurait dû l'éliminer. C'était absolument pas prévu dans le scénario, c'était juste une erreur et l'habit ne va pas mettre fin au match alors que pourtant le Great Kelly aurait dû perdre à ce moment. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourra entendre Michael Cole au commentaire notifier cette erreur et Jerry Lawler, qui commentait à ses côtés, va improviser une excuse en disant que pour être éliminé, il fallait être jeté par-dessus la troisième corde et pas juste sortir de soi-même. Pourtant, quelques secondes plus tard, le Great Kelly va refaire presque la même erreur, mais il se fera éliminer cette fois-ci. Enfin bref, un petit fail assez marrant à voir. 7. Le Caméraman On est le 5 mars 2018 durant un épisode de SmackDown à Green Bay au Wisconsin, et ce soir-là, durant une simple transition, on pourra voir un caméraman marcher en direction d'une statue avant de se casser la figure sur le sol gelé. La chute était assez drôle, ça va pas mal tourner sur Twitter, et le soir même, ce caméraman se fera interviewer. Il expliquera que son rôle à la WWE était de faire les plans extérieurs de l'arène durant les shows, et qu'il voit accidentalement marcher sur le socle en marbre de la statue, qui avec le froid était complètement gelé et donc hyper glissant. Un petit moment plutôt drôle, qui n'a fait de mal à personne, mais qui méritait sa petite place dans le classement. 6. Biggie Tout s'est déroulé le 8 avril 2013 durant un épisode d'Euro. Biggie faisait son entrée dans l'arène, accompagné par Dolph Ziggler et AJ Lee, afin d'affronter Daniel Bryan. Sauf qu'en s'étirant un peu trop fort, il va accidentellement frapper la cacheuse. On pourra tout de suite voir qu'il était surpris. Durant une interview, AJ Lee va reparler de ce moment en expliquant que Biggie est l'un des catcheurs les plus gentils du roster, et que dès qu'ils sont revenus en backstage après le show, ils n'arrêtaient pas de s'excuser auprès de la cacheuse. AJ Lee le fera alors croire qu'elle était blessée à cause de ça, et Biggie était vraiment désolé, alors que pourtant il n'y avait rien de bien dramatique. Je trouve que c'est un petit moment assez drôle. 5. Matt Riddle Ce moment est assez exceptionnel. On est durant un épisode d'Euro le 29 mars 2021, et à un moment du show, Matt Riddle faisait une promo en backstage avec Asuka. Il va commencer à demander à la cacheuse si les gens au Japon aimaient bien la trottinette, puis il va soudainement avoir un trou de mémoire sur ce qu'il devait dire après. Il va donc sortir de son personnage en s'excusant d'avoir oublié son texte, et en pensant peut-être qu'ils allaient pouvoir retourner la scène. Sauf que c'était en direct, Asuka va alors faire une tête magistrale, puisqu'évidemment, elle ne savait pas vraiment comment réagir face à ça. 4. Nia Jax La cacheuse est souvent dans des situations compliquées où ça ne se passe pas comme prévu. Et l'un des exemples que j'ai en tête, c'est lorsqu'elle essaie de remonter sur le ring. Par exemple, durant un épisode de Raw, le 21 décembre 2020, elle va glisser et chuter assez violemment sur le sol. C'est un premier raté, mais ce ne sera pas sa seule mauvaise expérience avec le bord du ring, puisque quelques semaines plus tard, le 8 février 2021, en faisant une descente de la cuisse sur Lana, elle va alors hurler de douleur en se tenant le postérieur et en criant « Aïe, mon trou ! » C'était devenu un mème à l'époque. 3. Kalisto On est durant les Survivor Series de 2017, et ce soir-là, Kalisto a affronté Enzo Amore. Habituellement, lorsque le catcheur fait son entrée, il saute par-dessus les cordes en faisant un petit rebond dessus. Sauf que ce soir-là, il va mal effectuer son saut et va alors se coincer sur la corde. Bon, il réussira malgré tout à plutôt bien se rattraper quelques secondes après, mais ça reste un petit raté assez marrant à voir. 2. Coupure de courant On est durant un épisode d'Euro le 25 septembre 2006, et ce soir-là, il va se passer quelque chose d'or du commun. La reine va tout simplement avoir un problème électrique, ce qui va la plonger dans le noir. Par chance, la WWE filme avec ses propres camions, qui ne sont pas branchés directement dans l'arène, et donc ça pourra toujours continuer à filmer. Ça va créer un choix absolument unique, où les catcheurs vont devoir se battre quasiment dans le noir. J'ai par exemple en tête ce moment où Jerry Lawler et Jim Ross vont parler devant la tête des commentateurs, mais vu que c'était complètement dans le noir, on les voyait quasiment pas. Un moment assez drôle, c'est lorsque l'annonceuse, Liliane Garcia encore une fois, va parler dans son micro, et que malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Enfin bref, un épisode d'Euro absolument mythique. Et en première position, Mandy Rose. On termine avec un moment plutôt drôle qui s'est déroulé durant WrestleMania 37 l'année dernière. Mandy Rose et Dana Brooke vont faire leur entrée dans l'arène, et comme vous le savez peut-être, il avait beaucoup plu ce soir-là. Forcément, ça a rendu la rampe un peu glissante, et Mandy Rose va justement glisser et chuter sur le sol. Elle se relèvera et continuera son entrée comme si de rien n'était. Ce qui est assez drôle, c'est que plus tard dans la soirée, Randy Orton va se moquer de cette chute, en faisant bien attention à faire des petits pas pour ne pas tomber lui aussi. Enfin bref, un petit fail assez drôle qui méritait sa place dans le classement. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est en description. Enfin bref, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501